Le code CO3 pour coefficient de conversion contaminamètre. L'objectif c'est de convertir les coûts par seconde donnés par un nitomètre ou un contaminamètre en becquerel par centimètre carré. Le principe repose sur le calcul du rendement de détection pour chaque appareil en fonction des conditions d'utilisation, surface de contamination, distance, etc. Une petite présentation. Vous choisissez ici votre détecteur. Donc nous avons une liste prédéfinie de détecteurs existants. Au passage, notez bien que si votre détecteur n'existe pas, vous pouvez le construire si vous en connaissez les caractéristiques. Surface de la fenêtre d'entrée, etc. Donc on va prendre un COMO, un CV28. D'accord ? Donc ici, vous définissez les isotopes présents. Donc on va prendre un émetteur standard du césium 137. On peut faire des mélanges. On va partir sur 100% de césium 137. On valide. On peut prendre, dans les cas de filiation, on peut prendre en compte ou pas les filiations. Donc ici, on ne les prend pas en compte. Vous rentrez les valeurs de mesure. Donc l'estimation de la surface contaminée, 100 cm². Donc vous pouvez faire une mesure directe ou une mesure indirecte par frottis. Une distance source détecteur lors du contrôle. Donc on peut compter par exemple 1 cm. Une mesure de bruit de fond, par exemple 10 coups par seconde en bruit de fond. Et vous rentrez ici, vous rentrez ici votre mesure de la surface contaminée. Par exemple, 1000 coups par seconde. Et lorsque vous lancez le calcul, le code lui aura déterminé l'élément clé, à savoir le rendement du contaminamètre. Donc le rendement alpha est égal à 0. Vous avez un rendement en bêta de 4,8%. Ce qui vous permet d'obtenir, en fonction de vos valeurs de taux de comptage, une contamination estimée à 216 bècal par centimètre carré. Avec un calcul d'incertitude. Vous avez ici le seuil de décision et la limite de détection. Donc tout simplement. Alors comme je vous le disais, vous pouvez définir un nouveau détecteur. Pour cela, il faut rentrer les seuils de discrimination alphabétale. L'énergie seuil initiale, à bas niveau. On rentre le nom du détecteur. La fenêtre d'entrée, donc la nature. Milar, Mika, etc. L'épaisseur, l'épaisseur spécifique en 1000 g par centimètre carré. La transparence de la grille. Donc ce sont des éléments techniques qu'il faut connaître, bien entendu. Et puis ensuite, vous rentrez la nature du détecteur. Est-ce que c'est un GM, un plastique, etc. Et la surface de détection. Donc lorsque vous avez rentré les caractéristiques détecteurs, vous le retrouverez dans la liste des détecteurs utilisables pour refaire des calculs du mètre. Et de la même façon, vous pouvez éventuellement rentrer d'autres radionuclides qui n'existeraient pas dans la base de données. Émetteur alpha, émetteur alpha ou émetteur beta. Voilà pour cette utilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !